et salut tout le monde c'est moi jo raser salut voilà je vais faire une petite vidéo là sur star citizen et je vais vous montrer comment je suis devenu multi millionnaire sur star citizen donc déjà je vais montrer ce que j'ai pu faire alors ça c'est mon compte en banque pour le moment alors il a déjà été un peu plus rempli que ça mais en même temps j'ai fait des dépenses surtout en vaisseau j'ai acheté de l'équipement mais finalement au vu de ce que j'ai gagné c'était c'était rien j'ai acheté de l'armure j'avais acheté pas mal d'armes mais je les ai perdu dans des mises à jour j'ai perdu pas mal d'argent dans les mises à jour finalement parce que je vais vous montrer voilà j'ai des vaisseaux alors ça c'est un vaisseau de base j'ai pu m'acheter un caterpillar un freelancer max et l'origine 100i celui là je n'ai pas acheté je m'étais acheté un prospector mais le prospector il n'est jamais réapparu donc j'ai deux millions qui sont envolés dans le fion 1 voilà donc j'aimerais bien me le racheter j'aurais bien voulu parce que c'était intéressant de miner en ce moment voilà le commerce est un peu moins intéressant alors je vais aller au spaceport là je suis à l'orville j'allais au spaceport j'apprends le métro métro center alors comment j'ai fait pour gagner autant d'argent bon déjà j'ai joué j'ai pas mal joué j'ai quand même un peu farmé mais j'ai pas j'ai pas farmé longtemps alors j'ai pu farmer c'est à un moment donné c'était pendant le confinement je travaillais pas donc j'avais du temps devant moi donc en gros j'ai fait du commerce j'ai trouvé une ligne de commerce hyper rentable j'arrive à me faire à peu près trois pas que je me dise de bêtises avec en fait j'avais le freelancer qui était dans le jeu j'en ai profité pour faire du transport donc j'avais 66 de cargos et je faisais un voyage qui était hyper rapide ça me prenait 10 minutes je partais de port au lissard et j'allais à j'allais à je me ne me souviens plus où j'allais je l'ai fait tellement de fois ce voyage en plus j'ai dû le faire au moins une soixantaine de fois si c'est pas plus j'allais à daymar voilà j'allais à daymar donc à port au lissard je prenais 5000 de 5000 de médical de médical je les vendais à parce que c'était le maximum que je pouvais vendre à daymar donc à art corps mini 141 je vais vous montrer le chemin que je faisais c'est pas des loma c'était la crusader donc je partais je partais de port au lissard et j'allais donc à daymar donc à daymar j'allais sur art corps mini 141 voilà alors je vais sortir du métro je vais aller aux tablettes et je vais continuer mon explication donc j'allais à art corps mini mini 141 et ça prenait à peu près moins de dix minutes pour faire un aller retour et vendre vraiment bien fait ça me prenait huit minutes je comptais et juste pour voir je comptais voilà je suis aux tablettes à leur ville je vais pouvoir prendre mon vaisseau donc on recommence voilà donc j'allais là et je faisais un aller-retour c'était hyper rapide un port au lissard des mars est super rapide alors déjà dans le jeu c'est bien de trouver des des lignes commerciales qui sont très rentables mais si la ligne commerciale elle prend une heure ça sert à rien non plus je veux dire vaut mieux prendre une ligne commerciale un peu moins rentable mais qui vous prend dix minutes de voyage c'est tout un calcul à faire donc je faisais ça bah j'ai fait l'aller-retour un bon paquet de fois ensuite j'ai acheté j'ai acheté un il faut que j'enlève mon micro je dois gêner des gens j'avais l'argent qu'il faut j'avais déjà j'avais déjà fait plus de 2 millions de un peu plus de 2 millions et j'ai acheté un freelancer max alors vous allez me dire mais pourquoi pas aller jusqu'aux 4 millions 700 milles du caterpillar donc en fait j'ai acheté freelancer max parce qu'en calculant le freelancer max avait deux fois plus pratiquement deux fois plus de capacité et en fait en voyage en voyage total je faisais moins de voyage à acheter un freelancer max plus un drake caterpillar qu'a acheté seulement à continuer avec mon freelancer de base et acheter seulement le caterpillar j'aurais fait 7 ou 8 voyages de plus si j'avais juste acheté le caterpillar alors en achetant le freelancer max vous allez me dire c'est pas possible bah si je vous le dis c'est possible en achetant freelancer max et ben je me suis retrouvé avec une mise de parce qu'il fallait que je garde de l'argent pour acheter de la marchandise j'ai gardé de l'argent pour acheter de la marchandise donc j'étais à peu près à 2 millions 8 je crois de il me fallait une réserve de 800 mille je sais plus exactement je dis un peu à l'appel il fallait que je garde une réserve pour acheter mon vaisseau et garder de l'argent pour acheter de la cam pour continuer à me faire mes voyages donc j'ai acheté mon freelancer max du coup j'ai j'ai dû faire moins de voyages pour arriver à mes 4 millions 700 mille pour acheter mon drac caterpillar voilà en gros avant mes voyages me rapportaient à peu près 33 mille uac et quand j'ai acheté mon freelancer max il m'a rapporté un peu plus de 80 mille donc j'avais plus que doublé mais mes bénéfices avec le freelancer max c'était mes calculs c'est à peu près ça dans c'était 40 mille un peu plus de 40 mille en fait j'ai doublé j'ai pratiquement doublé donc j'ai acheté mon drake caterpillar et là c'était la fête la fête du slip par contre là j'ai dû changer de route commerciale parce que j'achetais de l'agricium et le max d'agricium à arc-orps minimum 41 c'était c'était 120 scu c'était 180 scu grand max et vous voyez avec le caterpillar on peut en mettre 576 donc c'était absolument pas rentable d'utiliser mon drac caterpillar sur cette côte commerciale donc j'ai changé de route commerciale j'en ai essayé une ou deux ou trois et j'ai trouvé celle là que je garde encore avec la 3.11 alors avec la 3.11 c'est beaucoup moins rentable moi je faisais ça c'était en 3.9 et quand on est passé en 3.10 les routes sont devenus d'un coup on pouvait plus mettre d'agricium dans les soutes on pouvait plus mettre de la ranite dans les soutes voilà donc moi je prenais les routes que je vais faire là je mette je 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 chargeais mes soutes de la ranite donc je il a quand même fallu que j'ai une réserve de pour remplir entièrement mes soutes de 1 million 400 milles un truc dans le genre 1 million 400 1 million 300 donc il me fallait quand même de la trésorerie que j'avais et ensuite je venais ici la vente à leur ville alors j'allais l'acheter je vais vous montrer à arial sur hdms best deck donc je l'achetais sur hdms best deck je remplissais mes cales 576 ou c'était un peu moins il me semble parce que il marque 576 mais il en met pas autant il en met 564 voilà et donc avec ce magnifique vaisseau que j'ai réussi à m'acheter en farmant j'ai farmé et ben par voyage qui prenait à peu près 25 minutes un voyage parce que c'est un peu plus lent pour arriver sur leur ville ça met un peu plus de temps je faisais à peu près par voyage je faisais à peu près 330 mille eu à ue c par voyage de bénéfices c'était 332 mille moi j'étais à ce moment j'étais plus à 2000 à ue c'est vrai j'avais des problèmes de riche alors là c'est plus aussi rentable c'est trois fois moins rentable ça reste quand même intéressant je me faisais un voyage si j'arrive à mettre assez de la ranite j'arrive à faire plus de 100 mille à ue c alors du coup moi sur le coup j'étais déçu je trouvais ça pour rien parce qu'évidemment comme dit c'est un problème de riche mais j'ai pas trouvé aussi rentable alors j'avais trouvé une bonne petite route qui prenait pas beaucoup de temps qui rapportait à peu près 70 mille mais elle posait souvent des problèmes et des bugs alors j'ai arrêté de la prendre parce que ça me saoulait alors on va sortir de l'orville je vais sortir de l'orville alors l'orville c'est devenu un peu chiant à t'errir moi je trouve que le modèle de vol je trouve pas si génial que ça parce que je suis pas ajusté que je suis à la souris et voilà c'est je le trouve je le trouve un tout petit peu mieux avant il y en a qui vont dire non allez c'est parti décollage entre le train d'atterrissage surtout avec des gros vaisseaux comme ça et ça touche de partout des fois j'ai pas bougé je suis resté droit c'est un c'est relou ça m'arrivait jamais ça avancé bon est ce qu'elle est la route de sortie mais qu'est ce qu'il me fait là voilà ça c'est sarticisienne maintenant mon vaisseau il est au milieu de nulle part voilà j'ai rien fait spécial alors j'aimerais bien déco bah bah voilà un putain qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il est relou ce jeu pour ça qu'est ce qu'il est relou j'ai décollé normalement j'ai décollé normalement donc là je vais devoir le clem voilà donc 7 minutes de perdu j'ai décollé rien de plus normalement j'ai décollé droit sans rien faire de plus voilà c'est un fatiguant alors j'ai perdu pas mal d'argent avec des bugs comme ça des bugs où le pilote automatique se met en route et il va se crasher dans leur ville j'ai rien demandé j'avais le vaisseau qui était plein de marchandises j'ai perdu 700 000 la dernière fois j'ai eu un bug je vais sur une planète je me pose je vais acheter ma cam je ferme mon vaisseau je mets ma cam dans le vaisseau et quand je ressens il n'y a plus de vaisseau donc je me retrouve coincé le vaisseau n'apparaissait plus dans le jeu je fais bah je retourne dans le menu je réapparais là sur un dans mon lit et quand je reviens bah mon vaisseau il est bien sur la planète sauf qu'il est irrécupérable et donc pour récupérer qu'est ce que je dois faire je dois le clem et quand on clem et ben on perd la marchandise qu'il y a dedans donc là de nouveau 300 000 euros donc là je suis déjà un million de perdu juste pour des bugs à la con si je devais faire un procès à chris roberts il m'en devrait des millions j'ai pas j'avais acheté un prospector je l'ai jamais récupéré 2 millions dans le vent là j'en suis déjà à 3 millions et je vous parle pas des autres bugs que j'ai déjà eu où je perdais des 100 000 des 50 000 voilà moi j'estime mes pertes plus à 3 millions 5 et 4 millions de d'argent voilà donc je vous ai expliqué comment j'ai fait pour devenir millionnaire assez rapidement et assez facilement sur star citizen alors j'ai profité du fait que le vaisseau le freelancer qui était implémenté dans le jeu à cause d'un bug j'ai profité qu'il était dispo donc je m'en suis servi je m'en suis servi il était là voilà tout simplement maintenant il est plus là il apparaît plus voilà j'ai eu de la chance enfin j'ai eu de la chance c'est eux qui l'ont laissé c'est pas de la chance j'en ai profité voilà c'est tout et du coup maintenant maintenant sur mon compte sur mon compte le drake caterpillar il apparaît comme attribué alors j'ai d'autres vaisseaux que j'ai acheté comme le warlock celui là il est toujours il m'appartient toujours mais il est pas attribué sur mon compte bon je vous avoue que si déjà le drake caterpillar il m'est attribué officiellement sur mon compte c'est déjà pas mal parce qu'en fait là la guise avenger warlock le drake caterpillar et le freelancer max c'est des vaisseaux que j'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné voilà un petit claim évidemment il faut passer à la caisse à chaque fois je vais pas attendre 37 minutes voilà donc ce vaisseau là il est réapparu est-ce que je le clème celui-là allez ouais pour le plaisir ok j'ai pas besoin de payer pour le non mais de toute façon il me sert à rien voilà donc ce vaisseau là ce vaisseau là je l'achetais avec des euros celui-là et celui-là je les ai achetés avec mon argent du jeu donc là j'en suis déjà à quelques millions avec ça vous voyez je suis devenu multimillionnaire dans le jeu sans compter l'argent que j'ai perdu avec mon prospector et que j'aurais pu gagner si je l'avais utilisé déjà sauf que là je perds mon temps à vouloir faire de l'argent pour récupérer et racheter un prospector est-ce que le métier d'avocat existe sur Star Citizen histoire que et juge et un tribunal histoire que je porte plainte contre Chris Robert pour récupérer mes sous que j'ai durement gagné voilà donc là je vais attendre le Clem la route que je vais vous montrer je vais pas attendre 7 minutes bon on va aller voir combien il nous manque pour acheter un prospector alors combien il nous manque pour acheter ce prospector il est là c'est un église je sais même plus la marque non 1.4.000.000 ce truc putain c'est chaud ça ça c'est quoi ça Argo Mall 5 millions ah je sais plus à quoi il sert ce vaisseau c'est pas un vaisseau pour industriel ah c'est pour du mining ah mais oui le mall c'est pour faire du mining putain énorme quand même ce vaisseau il est plus gros que le voilà donc j'ai acheté le Freelancer Max 2.2 millions 200.000 c'est lequel qu'on avait c'est celui-là non c'est pas celui-là voilà moi j'ai celui-là non c'est celui-là qu'on avait à la base voilà je m'en suis servi celui-là il est énorme aussi le Starfarer Gemini bon après j'ai pas eu le temps de continuer mon mon farming sinon je pense que je me serais peut-être payé un Andromeda un truc dans le genre j'aurais essayé en tout cas un comme ça je m'étais dit je vais me payer le Warlock un vaisseau de combat plutôt sympa voilà je l'ai fait plutôt que l'autre ah le Hammer Heed j'avais commencé à mettre de l'argent de côté pour m'acheter celui-là le Hammer Heed Hammer Heed 12 millions mais à 300 000 le voyage j'aurais fait vite 330 000 je faisais un million je faisais un million en deux heures voilà c'est celui-là que j'ai acheté donc là un million encore un million deux cents enfin voilà et celui-là alors j'ai acheté une tête de minage j'espère qu'elle apparaît encore dans mon inventaire donc le Miss Protector il me manque 291 308 à UEC donc je vais me mettre un peu d'argent quand même en réserve un peu de trésorerie et ensuite je vais me l'acheter allez encore une minute salut le vert si toi aussi tu en as marre de jouer solo et tu souhaites prendre part à une grande aventure alors rejoins-nous membre actif, événement, jeu en équipe, etc si tu as assez si tu as intéressé rejoins-nous sur discordfagal.fr c'est vite répondu ça c'est moi qui écris alors je suis en train de voir sur ma vidéo qu'on voit beaucoup le soleil sur la fenêtre est-ce que je peux bouger ma caméra non c'est compliqué quand même allez voilà comment perdre du temps dans ce putain de jeu qui est tellement qui est sympa qui est vraiment bien mais qui des fois est vraiment fatiguant voilà du coup je vais retourner hangar 5 comme d'habitude ils peuvent pas mettre un plus grand hangar sur ce vaisseau bordel ça doit passer aux chausses-pieds à chaque fois allez comme ça je vous montre la route alors là il y a deux deux destinations possibles sur Arial c'est AGMS BESDEC ou AGMS LATAN moi je vais aller à LATAN pas BESDEC mais c'est presque pareil c'est la même chose voilà il a explosé avant il est déjà réparé en 7 minutes trop fort mon équipe de mes canaux alors hop 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 alors le vaisseau quand je suis sur une planète je vois qu'il y a un peu de monde ou même s'il n'y a personne j'ai tendance à le fermer quand je descends et je sors du vaisseau je le ferme je vais pas avoir d'ennui je veux qu'on le laisse tranquille mon vaisseau allez c'est reparti alors ce qui est bien dans ce vaisseau c'est qu'il n'y a pas besoin de masque oui sur cette artificielle le masque n'est pas obligé alors je vois déjà que je vais pouvoir sortir à gauche voilà allez on rentre le train d'atterrissage je l'avais déjà fait il me semble voilà landing gear up et là j'avais pas bien pris le ce petit cheminement là j'avais le ah si je l'avais bien pris ou j'étais peut-être sorti trop vite je sais plus non je l'avais bien pris et en fait en cherchant mon hangar d'emplacement je le trouvais pas déjà il n'était pas indiqué alors que j'avais fait une demande on avait dit que c'était ok et je cherchais je cherchais d'un coup il ya une pilote automatique qui s'est mis et le vaisseau il a avancé tout seul il allait se cracher au sol je pouvais plus le diriger c'était un bug carrément et et j'avais 700 mille 700 mille à eux c'est de marchandises dans les soutes et j'ai tout perdu j'étais dégoûté donc là le vaisseau il avance pas bien vite ça c'est avec la nouvelle mise à jour c'est venu avec la 3.10 aller un peu plus vite en 3.9 le vaisseau est bien lourd donc il met du temps à sortir accéléré et je suis à vide en plus donc là ce que ce que je vais faire c'est programmé ma route et on va aller donc déjà personne et on va aller à ariel alors je pourrais très bien faire la route ariel il ya gms latane et à gms bezek qui est ici on le voit un tout petit peu moi avant la route je vous expliquais j'allais à bezek parce que il y avait suffisamment de la ranite qui était produit latane il n'y en avait pas assez pour que je remplisse mais soute donc ça c'est vraiment des choses à prendre en compte voilà donc là j'ai programmé ma route directement jusqu'à la tanne et donc il existe des il existe des il existe des pages sur internet qui donc ça s'appelle galogue point co galogue point co donc j'ai à deux ailes au g et là il ya plein d'infos sur le prix des marchandises les quantités qui sont dispo les quantités qu'on peut vendre à tel endroit c'est pas ça c'est important c'est bien de trouver des bons prix mais s'il ya que s'il ya trop peu de quantité dispo ça sert à rien d'aller à un endroit comme là à gms latane donc là je vais essayer de le trouver par exemple je vais prendre de la laranite s'il y en a de la laranite donc là elle me dit que c'est un minéral qui vaut alors le prix je sais pas parce qu'il a ça a l'air de devenir fluctuant les prix va maintenant sur start it is a là il ya 27 68 de marquer et donc le le refresh par minute des 2390 environ et le stock maximum et 200 mille unités voilà moi dans mon vaisseau je peux mettre 56 mille 400 unités par exemple donc je sais que là je pourrais acheter suffisamment de la limite ça a changé ça parce qu'à l'époque je pouvais pas en acheter autant à la tanne et donc je sais je connais le prix les quantités dispo est ce que je peux acheter donc là à la tanne je peux acheter par exemple l'agricultural supplies l'aluminium la laranite du titanium du tungsten et du vaste donc moi au départ j'achetais la sur arial merde j'ai oublié de mettre les j'achetais tout le temps d'une de la laranite ça s'achetait 27 à us et à peu près ça se revendait 31 donc je faisais un x4 unités que j'achetais j'ai gagné 4 que j'achetais un à us et j'en gagnais 4 donc c'était plutôt intéressant donc là je vais atterrir moi cette piste là elle m'appelle voilà je coupe pas mon vaisseau je sors juste du vaisseau très souvent ici quand j'ai besoin de remettre du carburant je le fais ici donc le temps que j'aille faire mes achats et tout ça fait le plein parce que sinon il faut toujours attendre un petit peu le temps que ça se passe c'est un gros vaisseau donc là je déploie ma petite nacelle et je la referme toujours parce que le temps que je sais pas qui si quelqu'un peut rentrer dedans le temps que j'aille faire mes petites courses ouais comme là il ya un vaisseau qui arrive je vais me dépêcher d'aller acheter de la cam voilà il est big ce vaisseau bon j'arriverai avant lui je sais pas ce qu'il vient faire on va le regarder atterrir c'est sympa voilà premier arrivé premier service alors je me mets là je choisis mon vaisseau paf 564 sc1 je vais prendre de la laranine parce que ça rapporte bien donc là j'ai 70 sc1 bon c'est pas mal je vais faire un peu de un peu de bénéfice ça n'a pas été énorme alors quand vous en mettez 564 et là je vais prendre du titanium donc je vais remplir les soutes à fond il n'avait pas fait la mise à jour voilà combien ils le vendent là j'ai pas vu 7,37 à le prix a baissé parce que hier le prix était monté à 7,90 et j'ai failli pleurer voilà donc les soutes sont pleines et je viens d'investir à peu près 500,000 je crois ou un peu plus ça vous presse 600,000 non j'avais 1,000 ouais 500,000 donc là on a le droit on va faire le petit on va aller faire une petite visite du vaisseau on va aller voir c'est une belle bête ça aussi il est flippant sympa allez c'est parti mais moi j'en ai une plus grosse alors je sais pas ce qu'il fait avec ce vaisseau quel est son mode de jeu voilà évidemment mon but c'est de gagner de l'argent d'acheter les vaisseaux pour faire plusieurs choses comme j'ai acheté un warlock pour faire chasser mais je suis absolument pas bon là dedans d'ailleurs j'ai pas du tout joué en mode avion de chasse donc je sais même pas comment on tire un missile si je dois partir au combat demain je suis absolument mauvais mais une fois que j'aurai un en fait il y a tellement de choses à faire sur ce jeu pour le moment même s'il est pas fini même s'il est un peu bugué que franchement vous mettez 45 euros là pour acheter le pack de base ça vaut largement le coup parce qu'en plus il est beau le jeu il a beau être critiquable ça reste qu'une alpha ça fait longtemps qu'il est développé blabla mais si vous l'achetez au jour d'aujourd'hui franchement ça vaut le coup allez c'est parti celui qui a acheté ça en 2013 il a peut-être commencé à trouver le temps j'avoue et moi je l'ai acheté l'année dernière franchement voilà et du coup maintenant je retourne à l'orville et je vais revendre tout ça voilà je me fais mon petit chemin voilà tac tac donc là il faut que j'aille sur OM5 pour ensuite aller sur Earthzone et ensuite j'irai sur l'orville pour revendre cette marchandise voilà je peux déjà faire mon quantum donc là je coupe mes réacteurs ça me permet d'économiser du fuel alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur l'orville je vais quand même vous montrer mes soutes pleines avant de quitter voilà on voit la petite flèche verte là voilà ça aide à diriger où on veut aller ça aide à trouver rapidement voilà sur Earthstone le temps de faire le voyage sur l'orville je vais vous montrer mes soutes je vais trouver l'orville parce que c'est en général c'est un regroupement de petits carrés voilà c'est là et là c'est pas un l'orville et là il va bien rester dessus voilà c'est parti donc il fait voyage je vais vous montrer les soutes est-ce que c'est par là ? je me souviens plus oui c'est par là voilà mon vaisseau est rempli ah bon non je veux pas descendre oh voilà soute numéro 2 dégueule de marchandise encore voilà sur toute la longueur et ça c'est devant voilà tout devant et on peut même ouvrir les portes là sur le côté on va s'amuser un petit peu ici open ah ça s'ouvre pas ah voilà voilà donc là on peut voir que le vaisseau est à l'envers voilà donc ça c'est utilisé pour décharger un marchandise je suppose donc là partout on peut ouvrir vous voyez que c'est un vaisseau énorme donc là les soutes sont pleines on voit pas trop le vide qu'il peut y avoir d'habitude et voilà je reprends les commandes donc là j'ai ouvert une des portes qu'il y a devant là vous voyez pas là non vous voyez pas mon doigt moi je plaisante alors je vois pas trop bien où on est là allez c'est parti voilà cette vidéo c'était pour vous montrer comment on fait pour devenir comment j'ai fait pour devenir je peux le dire multimillionnaire parce que j'ai gagné plusieurs millions j'ai gagné plusieurs millions des dizaines de millions sur le jeu alors je les ai pas gagnés en faisant rien c'est pas tombé tout seul évidemment j'ai joué j'ai bien mis à profit le jeu et voilà du coup maintenant j'espère que ça va payer et que je vais pouvoir continuer à gagner de l'argent comme ça dans ce jeu alors j'y joue pas tout le temps c'est l'articisme ça me prend c'est des périodes voilà là j'ai envie de faire un peu de meeting j'ai un peu de temps aussi je suis en vacances donc j'en profite voilà allez je vous dis à la prochaine et ciao 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 Sous-titrage FR ?